Bonjour à tous, bonjour Christophe, on est sur Porte Roll aujourd'hui. Je suis invitée par Eurovoile sur le Lagoon 55 où je vais cuisiner pour leur inviter un bon ceviche de thon et mangue. C'est chouette que tu sois là. On reçoit Astrid et Marco. C'est une journée pour nous un peu exceptionnelle. Comment tu as trouvé un peu le bateau, cet espace ? Alors l'espace était formidable. J'ai l'habitude de travailler sur des bateaux, petite cuisine et ici c'est vraiment très spacieux. Il y a un contact avec la clientèle et il y a des très très bons plans de travail. Je dirais les canapés, les banquettes qui sont un petit peu présentes partout sur le bateau, notamment sur le fly. Et également les espaces de vie dans les cabines, surtout celles du propriétaire. On peut vraiment bien faire le tour du lit, les dressings sont hyper accessibles. Non vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Top. Il est immense en fait et on a vraiment l'impression d'être dedans-dehors en fin de compte. Voilà, c'est super. La stabilité de ce bateau, c'est clair que quand il est au mouillage, malgré le petit clapot et le petit vent qui était présent aujourd'hui, le bateau ne bougeait pas. Par rapport au bateau de plaisance sur lesquels on est habitué de naviguer, on a vraiment remarqué une énorme différence. C'est le bateau idéal pour faire de la croisière, pêche-promenade en famille sur la Méditerranée et éventuellement les Caraïbes si tu décides de traverser. Je pense que c'est vraiment un bateau maison, mais qui est quand même très marin. Peut-être une annexe équipée pour la pêche, etc., pour pouvoir, du fait que cette plateforme puisse te permettre de mettre l'annexe à l'eau facilement, tu peux partir complètement à plusieurs milles avec une annexe confortable pour partir en pêche, tu peux mettre des portes-cannes sur les balcons et éventuellement, oui, pour la plongée, tu peux mettre un compresseur, etc. On voit la plancha qui nous appelle, qui est idéalement positionnée à l'arrière du bateau parce que, du coup, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de gras qui tombe un petit peu partout dans le bateau. Le meilleur moment de la journée, c'est quand j'ai pris la barre pour la première fois pour piloter ce catamaran. Le meilleur moment de la journée, c'est qu'il n'y a pas d'odeur, c'est qu'il n'y a pas d'odeur, c'est qu'il n'y a pas d'odeur. Le meilleur moment de la journée, c'est qu'il n'y a pas d'odeur, c'est qu'il n'y a pas d'odeur. Merci.